Le doyen politique et promoteur de la réconciliation nationale, Louis Gaston Maïl, a reçu ce jour à son cabinet du centre-ville, à Libreville, une délégation des enseignants qui observe depuis quelques mois un mouvement d'humeur. Les enseignants ont demandé la médiation de leur hôte auprès des plus hautes autorités du pays afin de rentrer dans leurs droits. Le représentant des enseignants grévistes s'explique au micro de notre équipe. Nous lui avons fait, n'est-ce pas, le point de notre situation administrative qui est restée bloquée depuis déjà près de 4 ans, sinon 5 ans aujourd'hui. Alors, nous sommes en grève depuis le 19, le 7 janvier, n'est-ce pas, 2019. Et nous avons demandé à l'autorité de régulariser de façon urgente nos situations administratives et financières. Parce que nous sommes en pré-salaire depuis l'année 2016-2017. Pourtant, nous remplissions, n'est-ce pas, régulièrement nos charges, celle qui est d'éduquer les jeunes compatriotes. Alors, nous savons que l'État a le devoir, n'est-ce pas, de rémunérer les agents publics. Et cette situation, qui, à la suite de plusieurs courriers que nous avons adressés à l'autorité, n'est-ce pas, peine à trouver des solutions. Maître Louis-Gaston Maïla a demandé aux enseignants de mettre un peu d'eau dans leur vin en vue de poursuivre sereinement les discussions avec le gouvernement. Mais surtout, d'être encore un peu plus patient en attendant l'aboutissement heureux du dossier. Si il voit deux jeunes en train de se battre, son rôle, c'est d'abord de séparer les jeunes. S'ils constatent quelque chose d'anormal, son rôle, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passait. Hier, je passais devant mon ancien ministère de l'éducation nationale. Quand j'ai vu le feu, quand j'ai vu la troupement et tout, je me suis dit, il se passe quelque chose. Et j'ai voulu comprendre. J'ai tout de suite appelé ceux qui, aujourd'hui, sont aux commandes du pays. Et je viens de comprendre, dans une mesure, même de satisfaction, le travail abattu par le gouvernement. Je viens de comprendre également la patience dont a fait montre ces enseignants, quand je vois la durée et tout. Mais j'étais en train de leur dire, OK, il y a la rentrée. OK, continuez de faire preuve de la même patience. Si ça a duré cinq ans, ce serait difficile que ça puisse être résolu en quelques jours. Mais vous reconnaissez vous-même les efforts qui ont été faits. Faisons en sorte que ça ne perturbe pas trop la rentrée. Ça ne perturbe pas trop vos carrières. J'étais heureux de constater qu'eux-mêmes reconnaissent les efforts qui ont été faits. Depuis le ministère du budget, depuis le ministère de l'éducation nationale et tout. Donc hier, le mouvement d'humeur, qui dure depuis six mois, n'est qu'une espèce de ras-le-bol. Et je voudrais seulement, c'est une espèce d'autorité morale, dire, continuons dans la paix. Ne faites pas l'escalade. Parce qu'aujourd'hui, l'étincelle est capable de se produire à n'importe quelle heure de rencontrer aujourd'hui mes seins de mes os. Avec ces collègues qui m'ont tenu un langage d'une responsabilité que j'admire. Si j'ai l'occasion, j'en parlerai au Premier ministre, pourquoi pas ? Si j'ai l'occasion, j'en parlerai au ministre de l'éducation nationale, pourquoi pas ? Et aujourd'hui, en ne me réclamant pas d'un camp particulièrement, ou en n'accablant pas un autre camp particulièrement, mon rôle pour être utile, c'est de m'intéresser à tout ce qui se passe. C'est d'apporter cet apaisement nécessaire pour notre vivre ensemble. Et c'est ce que nous sommes tentés de faire. C'est ce que nous sommes tentés de faire.